Bonjour à toutes et à tous On se retrouve aujourd'hui pour un petit test de Marlowe Briggs And the Mask of the Death Un jeu qui m'a agréablement surpris Qui est rempli d'actions Rempli, ça ne s'arrête jamais Ça pète de tous les côtés L'action se situe Dans les temples l'inca On va voir notre héros arriver Avec sa compagne Visiblement un pompier De son état Et elle donc est dans l'archéologie Et on va voir qu'elle est confrontée Un patron qui n'est pas très très sympathique Puisque Il va On va dire mal lui parler Puisqu'elle n'est pas contente Elle ne veut pas continuer De travailler pour lui Puisque elle s'est rendu compte De quelque Quelque chose qui se passe Et qui n'est pas à son goût Donc voilà Donc voilà on nous plante l'histoire Voilà notre héros Qui visiblement n'est pas très très bien accueilli Mademoiselle Therese qui ressemble un petit peu A notre ami Lara Croft Un petit peu la même tenue Un débardeur Un short C'est l'esprit un petit peu des jeux d'aventure C'est un jeu Qui est développé par Zootfly L'éditeur est 505 games Et Il a des possibilités en ligne C'est un jeu d'aventure action Et donc On va voir que notre héros Ne plaisante pas Et que dès les premières scènes Ah Il s'embrouille un petit peu Et qu'il n'est pas Du tout En accord avec ce qui se passe Voilà Allez Bien chéri On se casse Malheureusement Ils sont un peu plus nombreux que nous Et on va vite se faire mettre au pas Voilà Déjà ça sent très très mal pour notre héros Puisqu'on nous demande de le tuer Pas à l'arme normale Voilà Une espèce de De faux Bien tranchante Et voilà Que se passe-t-il Notre héros Est mort Dès les premières minutes du jeu C'est invraisemblable Et on se demande bien Comment tout ça Va se continuer Voilà Donc il essaye de Mettre une grosse pression La mademoiselle Thores Notre petite amie Notre petite amie L'action se passe Au cœur de l'Amérique centrale Voilà Voilà donc Mort dans les premières minutes Et on va se retrouver Thores On nous a balancé comme ça Pauvre Marlon Briggs Décédé Mais quelque chose va se passer Étant donné que Masque Maya On n'entend pas De la même oreille Gizibalba Voilà on surprend tout le monde Et le voici Réanimé Il est debout Et là À partir de ce moment là L'action Ne va plus jamais S'arrêter dans le jeu C'est absolument Fabuleux Moi je l'ai trouvé extraordinaire Ce jeu m'a vraiment séduit Un jeu très intéressant Qui ne s'arrête pas Donc voilà Masque Maya Qui n'arrête pas de nous parler Visiblement il s'ennuyait Ça faisait 2000 ans Qu'il n'avait personne A qui parler Et visiblement Il s'ennuyait très très bien Donc on retrouve un petit peu L'inspiration des grosses Super productions Des héros de bandes dessinées Des jeux d'action un petit peu Et des combats explosifs Et acharnés Dans des environnements Exotiques Remplis de dangers Avec des scènes Vraiment Épiques Vraiment Donc c'est Un nouveau genre de guerrier Qui a décidé De détruire Les ennemis de la liberté A bas les ennemis De la liberté Donc les actions Sont très très simples Dans le jeu Je suis passé à côté Des trucs Je croyais pouvoir Les récupérer après Mais non Tout s'écroule En fait C'est des Des points de compétence Voilà On retrouve un petit peu L'esprit Vous allez voir Ils sont juste devant moi Voilà Il suffit de taper dedans Voilà Un peu de l'expérience On trouve un peu l'esprit Oui De De Tomb Raider Sur le Le côté Élonger les falaises Et Et tout ça Mais après au niveau De l'action Il n'y a pas d'égal Je pense Puisqu'il ne s'arrête Vraiment jamais Les actions sont Très très rapides Les ennemis nombreux Pas si difficile Que ça A combattre Donc on a deux Sortes d'attaques L'attaque rapide Et une attaque puissante Je privilégie Beaucoup L'attaque rapide L'attaque puissante Il faut déjà Que le joueur Soit bien Que l'adversaire Soit bien blessé Pour Pour le terminer Voilà Il débarque De tous les côtés Il saute de l'hélicoptère Ils sont Assez nombreux Voilà Donc il y a Les combinaisons Qui sont possibles Bien sûr On voit des Multiplicateurs Ça nous fait gagner L'expérience De tous les côtés Bon ils ne sont pas Tous pareils Les ennemis Il y en a qui sont armés Vous allez voir On a tout Du bazooka Qu'on peut contrer Qu'on peut renvoyer Avec notre lame C'était assez sympathique D'ailleurs Des lance-flames Et absolument tout Et à certains points Là c'est ce que je vais chercher Les points rouges Comme ça Vous redonne De la vie De la santé Voilà Plus vous avancez Dans le jeu Bien sûr Plus votre santé Deviens 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 Enormes Le but est de pousser le camion C'est tout ce que je n'arrive pas à faire Voilà C'est un déferlement d'action Ce jeu Esquive Esquive rapide de la roue Voilà Donc ça continue à s'enchaîner Et là on va voir Le premier tireur au bazooka Je crois Le premier bazooka Sur nous C'est pareil Les tonneaux rouges Autour de vous S'enflamment Quand vous tapez dedans Ce qui fait tout exploser Donc là Le voilà Un expert en démolition Qui va nous envoyer Du bazooka Dans la tronche Donc voilà On a tout répété On récupère un peu de santé Et on est parti pour la suite Parce que le jeu Vraiment Est 100% Il va balancer Un obus dans le dos Je crois J'ai été juste assommé Il y a Une petite séquence De shoot aussi Sur On accède Des mitrailleuses Lors du jeu Il y a une petite séance De shoot sur les hélicos C'est pas mal aussi Il mélange beaucoup De De genre Ce jeu Et Il est digne Vraiment Des blockbusters Hollywoodiens Vous voyez Ça s'arrête jamais Ça pète dans tous les sens Le héros Est tout le temps En action Tout le temps Tout le temps Les méchants Sont très méchants Il est gentil Très gentil Voilà Notre Cracheur de flammes Qui n'est pas le plus facile À abattre Mais on en vient à bout Quand même Donc on peut le choper Le martyriser Il y a un coup de poil Dans la gueule Voilà Il n'a pas le balancer Donc voilà Vous voyez Ça ne l'arrête jamais Il saute dans tous les sens Il atterrit partout Nous voici à la station Des plurations de minerais Donc là c'est pareil On voit très bien On voit très bien Que je me prends Des tirs de bazooka Voilà Et que je rate En plus la protection A chaque fois Bien sûr J'ai eu de la chance Donc il suffit simplement D'aller débuter Parce que là Il devient énervant Des collègues Vont se pointer Voilà Une petite partie À plusieurs Vous pouvez lancer Des ennemis aussi Quand vous avez pu le voir Apparaître sur l'écran Vous pouvez faire plein de choses Vraiment Il est assez complet Vraiment C'est Un jeu d'action Comme on les aime Comme on les aime Du début jusqu'à la fin C'est action 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 Ça ne s'arrête jamais 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 Donc voilà L'action Dont je vous parlais Tout à l'heure Avec la tourelle On doit abattre Ces hélicos On en voit qu'un Mais ils vont arriver Voilà Style Apocalypse Now Ils arrivent Ils arrivent Une petite séquence Assez sympathique aussi On shoot Ça change un petit peu De l'action Qu'on nous propose Tout au long du jeu Donc le but est quand même De De se frayer un chemin Au coeur de l'Amérique centrale Et de combattre Un démon Industriel Grâce à notre masque Qui nous maintient en vie Là on est toujours à fond Dans l'action Ça ne sarrête jamais Là on peut avoir Les points d'expérience Bien sûr on peut les utiliser Voilà J'avais pas assez De points Pour en faire un deuxième Donc on est reparti On va récupérer Un peu de santé Vous voyez que ça augmente Depuis le début On va passer à 473 Donc là Ici Il faut saisir le rebord Je ne le fais pas Je vais les écartements Dans l'autre sens T'as une tour s'il te plaît Hop là Donc là on pousse Plein de choses Là on va faire exploser Tout ce qu'il y a A la suite En plus ça tombe bien Parce qu'il y a des ennemis Voilà Personne ne va résister à ça Pas même des pistons Donc là c'est un moment Assez chiant Si vous arrivez à ce moment là Dans le jeu Vous le comprendrez Il m'a fallu un petit peu de temps Pour trouver la technique Et surtout sauter au bon moment Excusez moi Je suis un petit peu malade C'est pour ça aussi Je parle un petit peu du nez C'est peut-être un peu désagréable J'espère pas trop quand même Donc voilà Sauter au mauvais moment Évidemment Je vais le refaire plusieurs fois Puisque je vais me planter plusieurs fois Donc le but est d'éviter les flammes Bien sûr là en face On voit le petit truc de vie Mais bien sûr évidemment Il ne faut pas passer par là Donc là je cherche un petit peu Par où je dois passer Je me prends toujours au même moment Ils vont faire un petit peu donc là voilà je vais réussir à le passé ne vous inquiétez pas j'aime bien refaire comme ça je vous dis pendant des mots que j'enregistre me planter là j'ai failli me planter encore une fois j'ai voulu aller trop vite donc là je me rends compte que c'est pas par là je vais décider de faire par le milieu et c'est bien par le milieu qu'il faut le faire ne vous laissez pas avoir par le petit point rouge qui est la santé et qui 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 vous attire voilà ça va passer le temps d'observer un petit peu le mouvement des les pistons hop voilà enfin donc là du coup je vais me prendre un peu de vie parce que j'en ai perdu voilà encore de nouveaux ennemis qui arrivent on se retrouve encore avec le lance-flammes qui essaie de nous griller oui les attaques voilà les causes d'attaque c'est pour lui par exemple oui la santé augmente au fur et à mesure quand tu les ennemis on peut le saisir le balancer récupération un peu de vie parce que j'avais encore perdu très costaud marlon brings donc là on récupère l'expérience toujours dans l'esprit de tomb raider on doit s'accrocher on va remonter sauter sur le fil et on va traverser de l'autre côté on doit ouvrir encore une porte ah oui il y a le un petit message de notre chérie on va le faire de quel point la santé a pu augmenter donc là une nouvelle porte à ouvrir et on va bientôt arriver à la fin de cette démo qui se termine avec une grue à détruire il faut tirer sur les pistons et en même temps on a des attaques délico donc il y en a deux à détruire comme ça et un troisième après sur une autre vue il est vraiment sympathique ce jeu moi franchement je me suis régalé en testant ce jeu comme je vous ai dit et comme vous pouvez le constater ça ne s'arrête jamais il y a toujours de l'action il est plutôt beau bien réussi ça rappelle vraiment la bande dessinée donc là on prend les petits éclats de lave c'est délico on revient je crois qu'il y a un maquin d'ailleurs à ce moment là je pense qu'il est accessible à beaucoup de joueurs qui va faire son petit succès c'est un petit jeu d'arcade je ne l'ai pas précisé son prix est de 14,39 sur l'Xbox Live je pense vraiment qu'on peut se laisser tenter c'est vraiment un jeu comme je vous dis qui est rempli d'actions comme vous pouvez le voir là c'est le troisième à dégommer et après on va arriver sur la fin de cette démo avec l'homme aux commandes qui va s'en prendre plein la tronche puisque Marleau va lui sauter dessus et qu'on retrouve encore une fois cet esprit BD qui est très cher au jeu et vraiment intéressant attractif je dirais c'était une curiosité c'est une réelle bonne surprise ce jeu je ne m'attendais trop à rien quand je l'ai téléchargé toujours des ennemis toujours de l'action voilà et ça va se terminer style BD où on va arriver le point premier et tout casser voilà pour cette démo je vous laisse finir en relib sur les dernières images qui sont comme je vous l'ai dit très bande dessinée le jeu est vraiment très très proche d'un BD et en très très bon j'espère que ce test vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test allez à très bientôt amusez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada